Musique Ça y est, on arrive avec l'équipe pour investir ton appartement. T'as raison, avec grand plaisir. Votre colloque. Tu vas voir, ça va très bien se passer. C'est l'équipe de Jean-Michel Arabeux qui est une équipe formidable. Musique C'est une politique forte de la municipalité de Sevran, au départ, qui a lancé cette initiative, sans qui ce projet ne serait pas possible. Aujourd'hui, on a pu l'étendre grâce au financement de l'agglomération Terre de France et maintenant au territoire Terre d'Envol, au département, à la région Île-de-France, au ministère de la Culture. Donc, ça nous permet, en fait, de pouvoir emmener des compagnies professionnelles qui tournent dans le réseau national, chez les habitants, gratuitement. Je règle les arrivées de mes invités. J'ai amené à manger, et puis on va voir le spectacle. C'est une belle installation. Ça va être cool. Jean-Michel Arabeux a accepté la proposition du théâtre de la Poudurerie pour jouer à domicile ce spectacle, qui est donc la petite soldate américaine, parce que Jean-Michel avait confiance dans cette structure, parce qu'elle est forte de son expérience dans le théâtre en appartement. Une petite soldate américaine, qui aimait beaucoup chanter des chansons. C'est un spectacle qui, à l'origine, est un spectacle qu'on a tourné dans différentes versions, donc hors les murs, dans les collèges et les lycées du 93, mais aussi en salles, donc dans différentes salles parisiennes, mais aussi en province. Je pense à la Maison des Métallos à Paris, en province à La Rose des Vents. Donc, on a adapté scénographiquement le spectacle pour qu'il puisse aller dans n'importe quel espace, chez les gens, avec un sujet qui est quand même difficile, violent, pas quotidien. Et c'est une des forces, je crois, du spectacle vivant, du théâtre, c'est de parler à tous et à chacun. Et là, on est vraiment au cœur de leur intime, ici, de chez eux, dans leur salon. C'est des spectacles de qualité, des spectacles joués par des professionnels, des gens qui sont vraiment au cœur d'un discours artistique, au cœur d'un projet artistique, au cœur du théâtre vivant. Le thème, je l'ai trouvé super fort au niveau de l'interprétation aussi des comédiens. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé les musiques qui apportaient un très beau rythme à la pièce et qui accaparaient beaucoup mon attention. Là, j'étais au tout premier rang et quand il se met juste à côté de toi ou qu'il te regarde droit dans les yeux, là, c'est quelque chose que tu ne vivras pas au théâtre, par exemple, parce que tu es trop loin, parfois. Puis même les émotions, elles sont plus fortes. Donc là, c'est quelque chose que j'ai découvert, un nouveau théâtre, en quelque sorte. C'était vachement intéressant du côté politique, le côté, je ne sais pas, le côté vraiment qui nous fait réfléchir. Après un débat, on peut découvrir que quelqu'un dans la salle a des idées politiques. ou économique ou social radicalement opposé au nôtre et que ce qui a été enjeu dans la représentation, au fond, c'est ça. C'est un débat important et que le plus souvent, on n'est pas d'accord. On a souvent le sentiment que les applaudissements mettent tout le monde d'accord alors que le débat réveille les différentes tensions qui existent entre nous. et peut-être vaut-il mieux prendre conscience d'un véritable désaccord avec l'éducateur que de se faire croire soi-même à un consensus. C'est-à-dire parce que je travaille à modifier le rythme dans lequel est baigné le spectateur, parce que je travaille à une autre qualité musicale, un autre rapport au temps, un autre rapport à la langue, alors je travaille à lui donner l'opportunité de penser à autre chose. Je ne lui dis pas quoi penser, je lui mets face à l'expérience, une sensation, de laquelle pourra émerger un autre imaginaire. Là, c'est un vrai échange et tu vois les gens et les gens te voient. C'est de la chair, c'est concret, c'est une espèce de face-à-face, de partage, d'échange et je trouve ça important. On est aujourd'hui chez D'OVCQ, à Tremblay en France, pour le spectacle « Au Royaume de Marianne » de la compagnie du Grabuge, avec Angé et Sylvain Bolreda. Le théâtre de la Poudrerie mène un partenariat avec le théâtre du Grabuge depuis 5 ans, avec à la fois des pièces de théâtre à domicile et des spectacles participatifs, dont « Poste ta valise » et plus récemment « Passerelle Antigone ». Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait rencontré D'OVCQ, qui avait participé à ce projet théâtral et musical. Je me voilà changé. Je ne sais pas comment c'est bien. Welcome to the Royal Demand ! Le théâtre à domicile, c'est vraiment, je pense, pour un acteur, quelque chose, un objet rare. C'est un type de travail, parce qu'on ne travaille pas du tout à domicile, comme on travaille sur un plateau de théâtre. Et c'est une vraie rencontre étonnante et agréable. On envahit avec discrétion, doité et gentillesse un espace, aujourd'hui l'espace de D'OVCQ. Et on y installe pour y créer notre plateau, pour y créer notre théâtre. Mais avec l'empreinte forte de la personne qui habite, de ses amis qui sont là. Et donc ça fait que chaque représentation est extrêmement différente. En fait, c'est un peu comme si on avait des centaines de programmateurs. Voilà, les Sevranais sont des programmateurs qui nous accueillent dans leur théâtre. On devrait plus dire, issus d'une immigration ? Comment vous voyez ? Issa de la migra... Immigrisée ? Oui. Voyageur. Voyageur. Ce qui était intéressant, c'était vraiment les problématiques que j'ai retrouvées. Et de manière humoristique. Et donc notamment sur tout ce qui est précarité. Les termes qui font en sorte que la personne ne se bat plus parce qu'elle a déjà une étiquette. Et donc j'ai aimé aussi le concept de trouver des mots. Justement pour parler d'une situation. Il y avait un moment qui m'a le plus interpellé, c'était racisé, pour ne pas dire immigré. Racialisé ? On pourrait dire racisé. Car ces hommes et ces femmes ne sont pas de notre race. Mais ils sont racisés par le regard qu'on porte sur eux. C'est bien bien passé. C'est un récit pour moi. Chaque rencontre est vraiment particulière. Puisqu'il faut beaucoup d'amour et d'envie pour accueillir une équipe chez soi. Et bien entendu, le minimum du théâtre de la Poudrerie et du théâtre du Grabuge, c'est de rendre au centuple cet amour et cette envie. Ce soir, on est chez Rosemary et Laurent. Donc c'est des gens qui ont vraiment l'habitude d'accueillir du théâtre à domicile. Et voilà, c'est aussi hyper important pour nous d'être chez des gens comme ça. Ils font partie de ce qu'on appelle nous les amis du théâtre de la Poudrerie. C'est-à-dire que c'est un groupe d'habitants qui s'impliquent vraiment dans l'activité du théâtre, qui jouent le jeu à fond. En l'occurrence, eux, ils invitent vraiment les voisins. Ils invitent des gens qui ne connaissent pas le théâtre à domicile. Donc ils vont découvrir aussi. Et ça, c'est super pour nous. Ça fait vraiment plaisir de voir ces gens qu'on croise dans le quartier, dans les activités personnelles, professionnelles. Et puis c'est une occasion de réunions, de convivialité. et puis aussi donner l'occasion à des gens de venir voir une vraie pièce de théâtre avec des comédiens. On est vraiment au théâtre à domicile. Messieurs, dames, si vous voulez bien entrer. Motivation, culture, ambition, passion, construction, confection, émotion. C'était important pour nous, ce théâtre à domicile, pour aller rencontrer des nouveaux publics. Et notamment, ça s'est vraiment très clairement défini et prouvé dans cette expérience des 20 représentations que nous avons fait cette année avec le théâtre de la Poudrerie à Sevran. De rencontrer des gens qui ne vont jamais au théâtre parce qu'ils ont peur. Ils pensent que le théâtre, ce n'est pas pour eux. C'est élitiste ou bien c'est ennuyeux. Donc ils ne s'y rendent pas. Mais si c'est chez leurs amis, chez leurs voisins, dans le cadre d'un dimanche après-midi, d'un samedi soir, ils se disent « Ah, ben pourquoi pas ? » Et tout à coup, c'est une petite porte qui s'ouvre comme ça sur un autre univers, une autre pensée, une autre poétique, d'autres personnes qui ne fréquentent pas dans la vie. Et il y a pour nous une rencontre qui se crée avec des gens qui ne sont pas au théâtre. Parce que quand on va, pas tout le temps, mais souvent dans les scènes nationales, les scènes dramatiques, c'est quand même très souvent les mêmes publics. Ce soir, je suis très contente parce que j'ai réussi à faire venir beaucoup de monde et en fait, il n'y a pas de doublon, on va dire, entre guillemets. Il n'y a pas de personne qui a pu venir une des fois précédente. Je fais toujours attention de faire participer un maximum de personnes. Et ce soir, il y avait beaucoup de monde qui ne connaissait pas du tout le théâtre à domicile. Pour moi, c'est une expérience très enrichissante parce qu'on peut aussi discuter avec les acteurs sur leur motivation, vous expliquer aussi le texte, ce qui a poussé à écrire ce texte. Et tout ce qu'il y a derrière, qu'on n'a pas quand on va au théâtre. Après, une fois qu'on est rentré chez soi, on peut parler de ses émotions, mais ça reste entre quatre murs quelque part. Et là, il y a un enrichissement, on va vers l'inconnu, il y a la surprise, on dialogue et c'est un partage de bonheur. Ça nous nourrit énormément parce qu'après, aujourd'hui, mes camarades, Aurore et Caroline, elles sont en train de discuter avec les gens et elles parlent de ce dont le spectacle parle, du travail, mais aussi de leur métier de comédienne, de l'intermittence du spectacle. Donc c'est important de continuer ce travail-là avec vous dans la durée parce qu'on pense que c'est là qu'on peut aussi vraiment changer les choses, enfin, à notre échelle. Et je n'ai jamais rencontré un public aussi mixte, c'est-à-dire qu'on est allé dans des tours, dans des pavillons, dans des centres sociaux, dans des cafés associatifs et on a rencontré vraiment un panel de la population française, aussi bien sociale et culturelle, hyper différent. Et ça, c'est très, très précieux, qu'on fait vraiment le travail qu'on a en vie théâtrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada